De leur côté, les défenseurs de la santé alimentaire congolaise veulent impacter positivement le secteur. Cette volonté a été exprimée lors d'une assemblée générale de l'Association des nutritionnistes diététiciens du Congo. Détail de recommandations issues de cette rencontre avec Gabriel Minkobo. Ils connaissent parfaitement l'apport nutritionnel des aliments, leurs effets sur la santé et adaptent l'alimentation du patient à ses besoins. Le rôle du nutritionniste tout comme du diététicien est de venir en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé liés à leur alimentation. En RDC, réunis au sein de l'ANUDICO, ces garants de la santé alimentaire se sont retrouvés en assemblée générale pour une valuation de leur structure. Notre présence ici, aujourd'hui, est une marque de reconnaissance et de solidarité qui nous permet de réunir notre idéologie afin de pouvoir faire un niveau bavé à le futur. Professionnels de santé, nous les sommes. Mais en face du monde, nous sommes différents. Parce que nous détenons la clé de l'un des objectifs du millénaire, qui est la nutrition, et face aux enjeux qui se dessinent à l'horizon, il est bon que les nutritionnistes et les diététiciens soient correctement informés et qu'elles aient suffisamment d'outils pour mieux évaluer leurs opportunités afin de s'évaluer et de se défendre dans l'arène professionnelle en luttant contre la malnutrition sur toutes ses formes. Au cours de la même rencontre, ces défenseurs de la santé alimentaire ont proposé plusieurs projets à réaliser afin de doter à l'ANUDICO de moyens conséquents pour son fonctionnement. Pour les perspectives d'avenir, notre comité projette de réaliser les actions suivant envie de réunir notre association sur tous les plans. Il s'agit de fixation des modalités d'adhésion des membres et octroi des cartes, organisation des élections et installation des comités provinciaux, augmentation du nombre de partenaires, organisation des journées scientifiques. Pour atteindre son objectif, celui de vaincre la malnutrition au Congo, cette association a présenté les nouveaux membres de la structure provinciale de Kinshasa et nationale.